Musique de générique Je l'ai laissé dans le dernier épisode, on avait affronté le canon, le fameux canon de 8 qu'on avait réussi à vaincre sans trop de difficulté, vous avez vu la technique, elle est assez simple à mettre en place, il faut juste bien sûr la réussir, et on va pouvoir se lancer maintenant dans une petite mission. Alors j'ai commencé un petit peu la crique, comme vous avez vu j'ai pu débloquer la sirène, on n'ira pas tout de suite de ce côté là, on va plutôt aller récupérer un petit peu des tableaux, notamment pour augmenter un petit peu, donc là on va faire une petite mission tranquille après deux missions de boss, ça sera déjà pas mal. Et comme ça on va pouvoir améliorer un petit peu, voir quelques petites missions sympathiques, pourquoi pas récupérer des choses un petit peu intéressantes comme ce psyllon sombre, pardon, qui permet d'avoir un petit peu plus d'esquive ou de critique, par exemple si la torche est pas dans un bon état. Donc ça pourrait être sympathique, ou alors récupérer cet encensoir que j'aime beaucoup, personnellement, que je trouve plutôt pas mal. Alors ça va être une petite mission courte, puisque je vais vous placer je pense en fin d'épisode, tout simplement un petit bonus que j'ai tourné il y a un petit moment de ça déjà, mais qui pourrait vous intéresser, puisque ce bonus là apporte des précisions, par exemple, sur certaines salles secrètes qui peuvent exister dans le jeu, donc ça je pense que ça peut intéresser plusieurs d'entre vous. Ouh là d'ailleurs il va me falloir des personnages de milieu de partie je pense, enfin de... Est-ce que je peux prendre cette position ? Oui, d'accord, elle servira pas pour empoisonner, mais tout va bien. Ok, ça marche. Donc petite mission, tranquille, là pour avancer. Alors, on va apprendre bien sûr de quoi manger, de quoi utiliser un petit peu tout ce qu'il peut y avoir. On va pas... pas forcément une mission sur laquelle on va récupérer beaucoup de pièces d'or, théoriquement. Donc autant ne pas trop en dépenser. Alors par contre, on est dans les tanières, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable à parcourir. Mais au moins, on pourra taper sur du cochon. Alors, notre chemin va être assez simple je pense. Ça va être juste un chemin comme ceci pour utiliser le moins de ressources possible. Donc c'est parti. À moins qu'on trouve des chemins barrés par trop de rochers, qu'on n'a pas assez de pelles. Allez, déjà dans la première salle. Alors on a surtout des combats à faire ici pour pouvoir finir la mission. Donc on devrait avoir au moins une à deux salles avec des choses dedans. Allez, le Tados qui va nous donner une clé et de la nourriture. Bon, pourquoi pas. C'est pas là où on sera le plus gagnant. 50 pièces d'or. On n'a pas beaucoup là. Pas très gagnant en tout cas. Et un combat pour commencer. Dommage, tambour de faiblesse qui n'est pas top. Allez, on va commencer à donner des coups tranquilles. Ouais, j'ai pris un Docteur La Peste, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux dans cette zone-là malheureusement. Puisque je rappelle qu'il résiste pas mal au poison quand même. Vous voyez, 60% de résistance. C'est pas ce qu'il y a de mieux. De l'esquive. On va diminuer son esquive à celui-là. Il y a moins de résistance au saignement. Bon, c'est très bien. Malheureusement, on n'a pas beaucoup qui peuvent donner des saignements. Allez, tambour de ruine. On va voir si on peut l'empoisonner. Oui, ça serait pas mal. Voilà. Il va faire l'affaire. Malheureusement, il pourra quand même taper avec sa coupe bouchère. Il va faire du dégâts avec un petit saignement. Ok, de quoi le tuer au deuxième tour. Ça, c'est pas mal. On va s'attaquer à celui-ci pour qu'il disparaisse vite. Et on va se soigner un petit peu. Certain. On va faire comme ça. Ça va être mieux. On va éviter les dégâts inutiles. Ok, c'est pas mal. On a récupéré un peu de pièces d'or. Quelques legs. On est venu pour ça. Donc, ça va. Et on tombe sur un totem. Avec pas mal de manches à rognes devant. Par contre, le souci, c'est que ça va être... Ils vont laisser des cadavres, ceux-là. On pourrait pouvoir les tuer, malheureusement. Ça ne sera pas le cas. Je crois qu'on va pouvoir faire des soins de groupe, déjà, pour commencer. On va mettre quelques saignements. Voilà, avec un bon critique pour commencer. Déjà, ça sera plus utile, ça. Double coup pour les tuer, tous les deux. Ce serait bien. Malheureusement, on aura des cadavres. Pour récompenser. Allez, on va se soigner. Alors, vous avez vu Baptiste Kappa, par exemple, qui est une des nouvelles recrues. Je ne vous signifierais pas toujours quand des personnes viennent d'être recrutées. Et qu'ils font partie, de toute façon, de la liste des abonnés. Ne vous inquiétez pas. Dès que j'ai des nouvelles personnes, je mets dans la liste des abonnés. Allez, on va continuer les soins. Ce n'est pas génial comme soins, mais déjà, on va faire avec ce que l'on a. Je ferai des soins plus importants si la santé décline. Ça, c'est pas mal. Par contre, du saphir et 500 pièces d'or, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, l'hôtel osseux, on peut cliquer directement dessus. Ça donne directement des pouvoirs. Je crois qu'utiliser de l'obédite ne sert à rien. Dans ce cas-là. Donc là, en tout cas, le bonus est plutôt intéressant. Et on a donc des salles de combat toutes ici. Donc, on va bien faire de faire ce passage-là. Par contre, on va avoir beaucoup de combats. Tiens, une surprise qui va m'aider. Allez, on va faire des morts. Le maximum, en tout cas, j'espère. Allez, on va commencer les soins par personne, même si ce n'est pas la meilleure personne pour faire ses soins. Dommage, on ne va pas réussir à le tuer de celui-là. Double mort. Très bien. Par contre, le problème, c'est qu'on a ce air porcin qui va pouvoir nous jeter son... Faire augmenter le stress et donner des maladies. Heureusement, on a résisté. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Allez, on va essayer d'éliminer ce cadavre-là. Encore du vomi. Voilà, qu'il devrait le ramener à la raison un petit peu. Allez, on va le couper en deux. Il y en a récupéré au moins 500 pièces d'or avec de l'onyx. On va passer ce truc d'eau. Si on ne peut pas avoir d'eau bénite, ça ne sert à rien. Allez, premier des combats qu'il nous reste à faire. Dans les salles, en tout cas. Le tambour de faiblesse. Heureusement, tout est esquivé pour l'instant. Bonne nouvelle. On va donner des coups de pioche un petit peu sur nos adversaires pour les éliminer. À bout, les chaînes, ça, c'est pas bon. Par contre, sur notre soin, on va essayer d'éliminer celui-là rapidement. Malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Ok. Ça, c'est esquivé. Et toi, tu vas mourir avec ton tambour. Tu ne monteras pas plus le stress que ça. On continue les assassinats. Si on peut. Le critique, il va faire mal ici. Alors, du soin. Soin pour tout le monde, ça va. Avec un petit critique, c'est toujours bien. On va essayer d'empoisonner l'autre à l'arrière, là, si on peut. Voilà. Ça le tuera au moins. Et sans laisser de cadavre, ça sera bien. Allez, on va tuer le phacochère, là. Le découpeur. Il va nous faire mal, d'ailleurs. Avec un bon saignement, ici. Ok, il est ramené. Dommage, j'ai un point de vie. Bon, le vomi, il ne sera pas trop gênant. Oh, boulimique. C'est-à-dire qu'il va manger beaucoup plus de dégâts. Est-ce qu'il a de quoi soigner ? Non, malheureusement, non. On va lui soigner, c'est quand même son saignement. Et on va le soigner directement. Ça va être compliqué, je sens, les combats, là, pour le coup. Parce qu'on est déjà plutôt bas en vie. Bon, lui, on va l'assassiner avec un coup critique. C'est bien. Ce sanglier-là, ce air porcin, va mourir. Donc, voilà, pas de soucis. On a récupéré des bandages, ce qui n'est pas plus mal. Puisqu'on a vu que les porcins nous faisaient très, très mal, quand même. On va baisser le stress ici, en désarmant ce piège. Ouh, j'ai fait un truc risqué, là. Je ne l'ai pas cliqué, je l'ai cliqué. Alors, ça, c'est intéressant. Le tonneau de torboyau, si vous utilisez donc une herbe médicinale, c'est surtout que ça peut faire baisser le stress et ça augmente. Vous voyez, 30% de dégâts en plus. 30% de dégâts, ce n'est pas rien. Alors, pas toujours mettre tous sur les mêmes unités, sur celles qui font des dégâts. Je pensais que ça me ferait baisser un peu le stress, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. Allez, on va mettre des dégâts et baisser leur résistance au saignement. Alors, je pourrais utiliser mon Docteur La Peste pour ça. Pour faire des saignements, ça ne sera pas mal. Dommage pour la réussite de son critique. Donc, voyons voir. Bon, jolie critique. Donc, au moins, ça élimine la menace. Il va se prendre une coupe bouchère. Bon, peu efficace, tant mieux. Mais avec un saignement qui va réussir. Donc, on va soigner tout de suite. Et on va mettre un double coup qui fera un critique. Ça, c'est bon. Ça, c'est de très bonnes attaques. Ça, tu vas prendre des coups. J'aurais pu espérer un petit critique, malheureusement, sans succès. Boulet chaîne qui va tomber, donc, sur Baptiste. On va continuer les soins de groupe. Ce n'est pas le plus efficace actuellement. Mais c'est déjà ça. On va tuer le cochon derrière. Si on peut éviter d'avoir des soucis avec lui. Et un critique à l'avant. Bien. Très bien. On aura récupéré pas mal de pièces pour une petite mission, pour l'instant. Et pas mal d'onyx, donc déjà 1500, rien qu'avec les onyx. Nouveau combat. Alors, j'enchaîne un peu les combats. Parce que, bon, on est sur une petite map. C'est pour juste farmer un petit peu. Faire un petit peu une transition entre chaque épisode. L'épisode prochain, on aura un boss. La sirène, que je ne connais pas beaucoup, d'ailleurs. Et c'est ce qu'on fera, je pense. Allez, on va se soigner un peu. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Éviter les dégâts. Et un critique pour finir un coup de pioche. Très bien. On aura pas mal récupéré, là, pour le coup. Donc, dernier combat de visible. Parce que là, si la dernière salle, c'est une salle vide. Donc, ça devrait aller. Et en plus, on est tombé sur des mangemorts, surpris, avec des tambours porcins. Donc, on va pouvoir... Ouh, jolie critique pour commencer. Très bien, ça. Bon, on va le faire saigner, si on peut. Des soins de groupe. Alors, vous voyez que les soins de groupe, en fait, si vous faites la totalité des soins restaurés, vous gagnez plus que si vous faites un soin normal sur une personne. C'est ça, l'avantage de la Vestal. C'est le soin de groupe, principalement. Plus que le... Plus que les autres soins. Par contre, on a sacrément monté en stress. Allez, encore de bons soins. Voilà, critique pour enlever le cadavre. Alors, on pourrait utiliser notre docteur La Peste. Mais il arrive derrière. Donc, un peu dommage. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a eu un malus contre le saignement. Et on vient de le tuer. Donc, tout va bien. Allez, soigne ton stress. Ça nous fera des soins, au moins, à utiliser au niveau de... Au niveau, pardon, de la cité tout à l'heure. Soigne-toi, même si ça n'est pas nécessaire. Très bien. Donc, on aura gagné pas mal. Bon, on va continuer un petit peu pour voir le dernier. On va faire les deux derniers éléments disponibles sur la carte. Donc, un sac avec du butin. Et ici, un sac avec du butin. Bon, on a bien fait. On va pouvoir quitter la quête. Ça, ça va être utile. L'encenseur Gat Trip. Alors, on en a déjà un. Vous avez vu que ce docteur La Peste en était équipé. C'est vraiment très utile. La précision, quand vous voulez empoisonner, notamment. Vous êtes sûr de toucher. Ça peut être très bien. Peur des horreurs. Ça, c'est pas top. Prédestiné, par contre, proba de faire manquer un toucher. Donc, c'est augmenter la façon d'éviter de manquer. Ça peut être un peu mieux. Luminophobie, c'est pas top. Résolution, en ville ne boit jamais. Donc, il n'ira pas au bar. Et aventurier des tanières. Bon, pourquoi pas. Il n'y a pas... Par contre, c'est pas top. Prédestiné. Alors, Jolan, je peux le dire. Tu es un alcoolique. Tu ne veux pas quitter le bar pour venir aider tes collègues. Régis C souhaite rester en prière. Pourquoi pas. Ça va peut-être lui faire encore baisser son stress. Très bien. Et j'ai fait en sorte que Yacine, par exemple, monte son esquive. Alors, Yacine, d'ailleurs, a quelques capacités. Vous voyez qu'il est évasif et dur. J'ai mis au moins deux capacités qui ne bougeront pas. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Les autres ne me semblaient pas utiles dans l'immédiat. Donc, on fera un peu attention, bien évidemment, de ce côté-ci. Voilà. Donc, on n'a eu personne si on a eu des niveaux qui ont été augmentés. Bonne nouvelle. On va venir les reclasser à leur positionnement. Très, très bonne nouvelle. D'ailleurs, je n'ai pas tout reclassé, apparemment. Voilà. Qui sera un peu mieux si je les mets aux bons endroits. Très, très bien. Voilà. Donc, vous voyez que c'est plutôt pas mal. On va pouvoir recruter un petit peu parce que j'ai un peu de temps devant moi avant de mettre l'épisode suivant. Alors, je vais recruter une unité que j'aime beaucoup, qui n'est pas si simple que ça à utiliser. C'est une des toutes dernières unités qui a été créée pour le jeu. C'est l'abomination. Alors, on verra plus tard quelle est son utilité. Certainement pas dans le prochain épisode puisqu'on va faire un boss. Mais, il y a moyen de voir un petit peu comment fonctionne une abomination. Et c'est assez sympathique. Donc, on va en prendre une. J'avais dit qu'il me fallait des unités à distance parce qu'on était un petit peu léger de ce côté-ci. Quoique, on n'est pas trop mal quand même. Est-ce que j'ai des améliorations de possibles qui pourraient être intéressantes ? Pour l'instant, non. Bon, la survivaliste, on va attendre un petit peu même s'il y a des choses intéressantes. On va passer un petit peu. Ça, ça pourrait être bien. Et là, en fait, il faudrait avoir au moins deux salles à chaque fois. Pour contourner un petit peu les soucis de ce personnage qui vient se passer ici. Donc, on va augmenter un petit peu la chambre des paris. Et ensuite, on va augmenter par contre de ce côté-ci la bibliothèque médicale. Pour baisser un petit peu les coûts qui seront un peu plus intéressants pour nous. Alors, il nous faudra bien sûr ces trois éléments-là. On a suffisamment de blason. Ok. Et du côté de la roulotte, on verra pour les améliorations aussi plus tard. Voilà. Donc, je vais juste renommer cette personne ici. Donc, qui va devenir une abomination ? Je vous le dis tout de suite. Ce sera Vortex Gaming qui va devenir une abomination. Voilà. Bienvenue dans l'équipe. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Je laisse la suite pour le petit bonus. Merci en tout cas d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à partager la vidéo. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut ! Bonjour. Alors, c'est Cléassime ici. C'est pour vous montrer rapidement, pendant une de mes missions, en fait, j'ai rencontré cette fameuse salle qui est une salle secrète. C'est la première fois que je vois ça. Alors, je suis en train de farmer. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas bien plus. Je rajouterai certainement ça à la fin d'une vidéo. Ou en début, je ne sais pas encore. En tout cas, quand vous verrez ça, ça va être assez étonnant. On va faire un petit peu cette porte dérobée. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Si ce n'est qu'il faut une clé particulière pour le réussir. Attendez, que je mette les bonnes choses. Voilà. Et on va pouvoir voir un petit peu à quoi ça correspond. Je ne sais pas du tout. Alors, porte dérobée. Allez ici, cette porte dérobée. Alors, je ne sais pas du tout à quoi ça correspond. Voilà, on est dans une fameuse salle qui est à côté. On n'a pas plus de précision. Et apparemment, il faudrait... Il y aura un compartiment déverrouillé. Alors, voyons voir si j'utilise une clé. Et on se retrouve avec des trésors magnifiques apparemment. Alors, la tête de baristan qui est très très rare. Et qui donne plus stress de protection. Mais aussi du stress. Donc, très bien pour... Pour un... Tout simplement pour quelqu'un qui est au corps à corps. Peut-être pas si bien que ça. Parce qu'il a quand même beaucoup de stress. Mais on récupère surtout des trapézoèdres énigmatiques. Et qui coûtent extrêmement cher. Donc, ça peut être des choses intéressantes. Alors, je ne sais pas si on trouvera ça dans d'autres... Dans d'autres séries. Toujours est-il qu'on va pouvoir, en tout cas... Trouver des salles comme ça, de temps à autre. Et je pense que ça pourrait être assez intéressant. Si on en trouve d'autres. Puisque, apparemment, on a des gains assez fabuleux. Contre quoi, je ne suis pas contre. Très sincèrement. Mais, ça peut être intéressant de pouvoir voir. Alors, bon, là, c'était parce que c'est la première fois que je le rencontre. Que je vous le montre en vidéo. Mais, il faudra faire attention aux cartes. Dorénavant. Parce que ça, c'était bien la première fois que je le vois. On pourra avoir, comme ça, des petites surprises. Et récupérer pas mal d'or. En tout cas, j'espère que ce petit bonus vous aura plu. Et on se retrouve soit en fin de vidéo et au prochain épisode, donc. Soit pour la suite du véritable épisode. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?